Nous sommes ici dans la plus grande pharmacie des Pays de la Loire. Elle n'est pas ouverte au public car il s'agit de la pharmacie centrale du CHU de Nantes et depuis 2017, elle est en partie gérée par des robots. Donc là, on a une caisse qui est en cours de préparation et donc on a des boîtes qui arrivent à la fois du robot 2 et du robot 3 et certaines qui arrivent par le toboggan là-haut parce qu'elles arrivent du robot 1. Les deux tiers des médicaments de la pharmacie sont stockés dans ces robots. Cela représente près de 1000 références. Les trois automates permettent d'assurer la distribution des médicaments aux 500 unités de soins du CHU nantais. Alors il travaille tout le temps. Là il travaille, il est en train de préparer des caisses pour des demandes pour nos unités de soins mais lorsqu'il a fini son travail de chargement ou de déchargement, il va pouvoir faire de l'optimisation de stock ou du contrôle de ce qui est stocké. Donc il s'arrête rarement. Donc ces trois robots stockent environ 60 000 boîtes et vont nous aider à effectuer des tâches répétitives et automatisables. Alors par exemple un inventaire va pouvoir être réalisé en moins de deux heures, ce qui est quand même très bien. Et puis par ailleurs il faut savoir que nos robots suivent en permanence, en temps réel, les dates de péremption de nos médicaments. Et ce n'est pas le seul investissement du service pharmacie dans des robots. Depuis début octobre, le CHU s'est doté du Iron One. Il prépare une partie des chimiothérapies destinées aux patients atteints de cancer. Le robot vient substituer, donc améliorer la qualité de vie des opérateurs aujourd'hui puisque tous les gestes, tous les risques de troubles musculosquelettiques liés à cette activité sont retirés. C'est le robot qui fait les préparations à la place des préparateurs. Et il nous apporte aussi un complément de sécurisation. Il comporte des étapes de contrôle embarquées, notamment sur la pesée du produit, sur la qualité du produit utilisé. Et donc il vient nous assurer aussi un process parfait, parfaitement contrôlé pour les patients. Des robots qui gèrent les médicaments, qui préparent des traitements, mais également qui opèrent des patients ou encore qui transportent des produits médicaux. Au CHU, la robotique a pris toute sa place et ce n'est qu'un début. Pour autant, il n'est pas question qu'il remplace l'humain, le robot n'est qu'un outil de soin. On gagne du temps mais qu'on redonne à d'autres fonctions. Ce n'est pas du gain de temps pour, entre guillemets, supprimer des humains. C'est de redonner ce temps-là pour les remettre sur des missions de contrôle, de supervision, de qualité, de sécurité surtout, qui est notre cheval de bataille chez nous en pharmacie, à optimiser toujours la sécurité du circuit du médicament pour les patients. Dans le futur CHU, sur l'île de Nantes, certains imaginent déjà des robots drones pour transporter les médicaments entre les différents bâtiments.